Bonjour et bienvenue sur la présentation de ce petit jeu qui s'appelle Améline et l'Ultime Burger. C'est un petit jeu 100% indie que j'ai créé avec l'aide de deux collègues. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais choisir un personnage. On peut jouer jusqu'à 4, comme vous pouvez le voir. On a le choix entre une petite souris qui s'appelle Améline, un écureuil qui s'appelle Delphine, un renard du désert qui s'appelle Lief, et un raton laveur qui s'appelle Tybalt. Bref, on choisit. On va commencer par Améline pour montrer les bases. On va commencer par Mission 1, comme ça je vais pouvoir parler tranquille. C'est pas trop difficile. Bref, de quoi parle ce jeu ? Alors, c'est l'histoire du... Enfin, l'histoire c'est pas... Le roi a été frappé par la malédiction de satiété, seul le burger ultime peut lever le sort. Bref, on doit défendre un burger. C'est à peu près... L'histoire c'est à peu près... Bah c'est family friendly quoi. Donc c'est sujet léger, il n'y a pas de mœurs, pas de trucs interdits tout petits, bref. Mais bon, dans cette vidéo ce que je voulais surtout faire, c'est... Je me suis dit en tant que développeur, ça pouvait être intéressant de partager un peu les anecdotes, ou des décisions de design, ou tout simplement parler de la création du jeu en général. Parce que ça arrive pas souvent que... Moi ça m'intéresserait beaucoup de voir des développeurs parler de leur jeu en général, et parler de ce qui s'est passé pendant qu'ils sont... Pendant la production. Donc bref, comme je l'ai dit au début, nous, nous sommes 3, et ayant été le produceur pendant plusieurs années, ainsi que l'auteur de pas mal de jeux annulés ou en pause, je sais à quel point c'est difficile de boucler un jeu. Surtout un jeu indie. Donc, nous, pour éviter de nous embarquer sur un projet qui ne va jamais aboutir, on s'est mis d'accord pour faire un jeu simple, mignon, tout public et fun. Améline, la petite sourire chère, c'est ça. Au début, on voulait sortir ce jeu sur... Gah, c'est Todd Darno fait saliver. Ouais, bref, on voulait sortir ce jeu sur mobile, du fait que j'avais déjà pas mal d'expérience sur le processus, et ayant travaillé sur plusieurs projets dont... Enfin, sur plusieurs projets qui ont... Mobile, tout simplement. On avait bossé sur ce projet jusqu'à avoir un prototype qui fonctionnait. Qui fonctionnait pas mal, d'ailleurs. Ça a utilisé le touchscreen. Pour tirer les flèches, c'est parfait. Tu t'appuies, tu glisses, tu tires. Ah, au fait, ici, c'est à peu près... J'ai un peu réussi à garder la même sensation. Là, je tire le stick droit, plus ou moins. Et quand je relâche, ça en s'envoie. Donc c'est plutôt intuitif, ça marche plutôt bien. Et je vais éviter de me disperser partout, et essayer de suivre un fil rouge. Alors, pouf, voilà. Pourquoi on a décidé d'annuler le développement sur mobile ? C'est parce qu'on avait déjà fait une étude sur le marché du mobile. Et au bout d'un moment, on a bien vu que ce marché, déjà, est ultra saturé, avec un tas de jeux qui sortent tous les jours. Donc, côté visibilité sans expert, marketing, c'est la lutte. Alors, ce niveau, il vous apprend un peu... Il disait le... Ouais, alors... Si j'appuie sur la gâchette, hop, je me transforme en Super Saiyan, et paf, j'explose tout le monde. Donc ça, ça a utilisé la barre qui est en bas, là, vous voyez. C'est assez pratique, surtout dans les niveaux où ça devient très difficile. Et oui, bon, le marketing, ça, c'était une bonne raison... Enfin, le mobile, ouais, sans marketing, c'est mort. Ça sert à rien. Parce qu'il y a tellement de jeux, c'est presque plus important d'avoir une bonne visibilité que d'avoir un bon jeu, quoi. Donc, bon, bref. Une autre bonne grosse raison de laisser tomber le mobile, dans notre cas, c'est le format classique d'un jeu pour le mobile. C'est le free-to-play avec pub ou micro-paiement. Et ça, c'est vraiment tout un art, en fait. Comment amener un joueur à payer lorsqu'il est le plus influençable, gérer la psychologie du joueur entre désir fun et paiement, etc. Bref, c'est... Je dis pas que c'est mal. Quelque part, c'est notre boulot de créer un désir et de se satisfaire, mais nous, ben, c'est... On est... On n'est pas là-dedans, quoi. Donc, on a décidé, du coup, on a décidé de simplement partir sur un truc dont on est sûr qu'on le fera bien, qu'on le fera mieux. Toc. Alors là, le double... Ce buff, il est assez sympa, parce qu'il stack. On peut en prendre plusieurs et à la fin, tirer une vingtaine de flashs, si on veut. Et avec les deux petits machins, on peut contrôler là à quel point c'est écarté. Du coup, on peut faire des trick shots, genre là, là. C'est assez sympa. Tchac. 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 Bon, là, je suis mauvais. Mais c'est parce que je suis en train de parler en même temps et c'est assez difficile, en fait. Respect les Youtubers. Donc, oui. Bref, c'est pour ça. On a décidé de se concentrer sur... Essayer de faire un jeu fun. Du coup, on a tout changé. C'est devenu un jeu coop jusqu'à 4 joueurs. Ça ne l'était pas au début. On a rajouté plusieurs persos, des nouveaux goodies, des nouveaux ennemis, des buffs, genre ça, là. Oh, les fromages. Le fromage, ça donne des aspects qui permettent de devenir Super Saiyan. Je vais faire ça, là. Fromage. Donnez-moi du fromage. Oh, oui. Alors. Voilà. Et oui, il y a aussi ça. Les ennemis, ils peuvent nous attaquer. Ce n'était pas le cas sur le portable. Ça devient un peu chaud de parler en même temps que... Ah ! Est-ce qu'il faut se concentrer un peu ? Ce niveau est un peu dur. Ah, voilà. Je suis mort. Bon, bref. On a rajouté plein de trucs, ouais. Des buffs, des debuffs. Mais il ne pouvait pas bouger. Le joueur ne pouvait que tirer des flèches. Maintenant, elle peut... Avec le gamepad, elle peut courir. Elle peut rouler. Elle peut faire des superbes attaques. Fromage, fromage. Ce qui, au final, augmente la dynamique du jeu de 400%, un truc dans le genre. J'ai trop du mal. Bon. C'est... Au bout du compte, on espère que les joueurs vont aimer ce titre et nous donner des feedbacks ou suivre pour nos prochains projets. Bref, c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, en gros. Si j'ai le temps et aussi des amis volontaires pour faire une petite vidéo pour montrer le jeu à quatre, je ferai peut-être une autre petite... Alors, alors... Je vais quand même essayer de passer ce niveau. Je vais vous montrer que je ne suis pas aussi mauvais que ça. Alors, là... Tu, 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 tu... Mettez pas. Hop là, voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je parlerai peut-être... Je ferai peut-être d'autres vidéos pour parler de game design. Mais comment ils font les youtubeurs ? C'est trop dur. C'est trop dur de parler et de réfléchir à ce que tu dis en même temps que tu joues. Ah ! Alors, toi, toi, tu vas bouffer. Toi, tu vas bouffer. Voilà. Toi, tu vas bouffer une grosse plage dans la tête. Voilà. Bon, pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Ciao.